L'été perdure à l'aéroport de Poretta et le profil des touristes est éclectique, parmi eux des insulaires venus de l'océan Indien. De l'île Maurice, pour voir la Corse, parce que l'eau est plus pure qu'à l'île Maurice encore en Corse. Une eau plus claire, certes, mais aussi des avantages spécifiques liés à l'arrière-saison. C'est un peu plus tranquille, les commerçants, les restaurants, tout le monde est un peu plus accessible. Et puis c'est une période plutôt sympa, je pense, sur le plan climat, moins chaud peut-être, et puis moins de monde. L'aéroport de Bastia a enregistré une trentaine de vols à l'arrivée, en grande majorité venus des villes de l'Hexagone. La clientèle étrangère est aussi de la partie, avec une forte présence des Britanniques, des touristes au budget élevé et férus d'histoire. Contrairement à la plupart des gens, ils ne viennent pas ici pour la mer. Ils viennent de débarquer et tout le monde m'a commencé à parler de Napoléon. Certains de ces retraités sont venus en Corse il y a 54 ans et gardent un très bon souvenir de leur passage sur notre île. Je suis venue au cours d'un voyage scolaire et j'ai fait un circuit des campings insulaires. C'était vraiment beau et très intéressant. Ce village de vacances au sud de Folleli a capté cette clientèle de septembre. Ici, les vacanciers sont en grande majorité des Allemands, des retraités ou des couples sans enfants scolarisés. Sur la route, vous pouvez reconduire, vous pouvez dormir la nuit beaucoup moins chaud. Les prix baissent, c'est presque la moitié du prix de la saison. C'est vraiment un grand avantage. 490 euros pour une semaine et 4 personnes. Tous les ingrédients sont là pour passer un mois de septembre idyllique. Un été indien qui mérite d'être un peu plus développé.